Merci. Merci beaucoup de membres de Nyon. Ils sont tous les membres de l'Ontario. Le fondation Denimwa Kongo est l'Oyeye, Oyeye, Penta Awa. Les membres d'inauguration sont tous les membres de l'Ontario. Ce sont tous les membres de l'Ontario. On a tous les membres de l'Ontario qui est l'Ontario. Ce sont les membres de l'Ontario qui sont les membres de l'Ontario. Cela nous permet de revenir à la seremonie. Nous sommes désolés et nous sommes dans le ciment. C'est fini, nous sommes dans le cas de la gentillesse, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen ... 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 le Révérend Pasteur Nguacongo, qui était avec nous, parce que c'est organisé en ce nom par la famille, c'est toute la communauté qui est là, dans ce camp. Alors nous pourrons accueillir la communauté, les autorités, les responsables de la communauté qui sont parmi nous. Nous allons commencer par, comme nous sommes dans cette sérémonie, nous allons commencer par inviter le Secrétaire Général et le Réprésentant légal de notre communauté, le Révérend Nguacongo. Quand il s'est mis debout, nous acclamons très très fort le Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec nous, nous avons, je dis, nous sommes toute la communauté là, nous allons inviter le modérateur de l'Assemblée communautaire. Le modérateur de l'Assemblée communautaire. Le Révérend Nguacongo, nous vous acclamons le Seigneur. Et nous allons aussi inviter les modérateurs du Comité Exécutif Général pour pas s'en voir. Vous pouvez vous mettre, nous acclamons le Seigneur. Et après eux, nous allons inviter les pasteurs de Dossy. Nous commençons par le pasteur Mabaya. Il est ici de Ngaba, et le pasteur Bati de Nkongo, le pasteur Mayamba de Masina, le pasteur Raman de Jojo Benza. Et ils ne sont pas seuls. Il y a aussi le pasteur Mayala, moi-même qui vous parle. Je suis de Ngaba avec le pasteur Mabaya. Nous avons d'autres pasteurs. Nous avons le pasteur Georges Lapprémi, et notre bien-aimé, de Nkongo. Parce que vous pouvez nous mettre, vous aussi. Comme ça, on va nous acclamer. Nous n'avons pas oublié, nous n'avons pas oublié, nous avons aussi reçu quelques autoroutes et je ne sais pas s'il est encore là, M. Joseph, qui est l'inspecteur communal de développement rural et communautaire de la commune de Calabou. Est-ce qu'il est là? Il peut se montrer de vous. Merci beaucoup. Nous sommes honorés de voir ses voies que vous comptez parmi les nôtres. Nous avons également, nous sommes honorés par la présence du chef de quartier. Est-ce qu'il est déjà là? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être mécontent sur votre encadrement. Nous avons aussi le privilège d'accueillir le commandant, le commandant de la police d'une souciate Poinchot de Girona. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore là? Si nous avons le temps, nous pouvons, nous allons vous le présenter. Ici, nous avons aussi la présence de quelques partenaires, quelques partenaires de Maman Mati. et nous allons recevoir Maman Mati, qui est partenaire de Maman Mati. Et nous avons aussi Monsieur Jatika pregnant. «Maman Mati! » Il n'est pas encore là. Ok, nous allons l'accueillir. Je voudrais qu'il est là si nous avons le temps. Et nous allons terminer par accueillir. Je commettrai un peu chou si je ne me présente pas. Je vois seulement la maman pasteur. Maman pasteur Bati. Maman Pérez. Qui nous a honnêté. Qui nous a honnêté. Qui nous a honnêté. Qui nous a voulu le voir de vous accueillir. Nous avons aussi notre secrétaire. Le secrétaire de notre ministrique, Ringaba. Il est là, il est parmi nous. Nous l'accueillons. Et en dehors de ce... De ce réaction que nous avons présenté. S'il y a d'autres invités qui sont là. Pour nous n'avons pas. Pour nous n'avons pas eu le nom. Vous pouvez mettre nos vies en accueillir aussi. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons terminer par accueillir la famille. Oui, oui. Au lieu de parler peut-être des membres de la famille. Je veux parler de membres de la fondation. Ok. Nous voulons inviter tous les membres de la fondation de s'élever. Comme ça nous allons nous accueillir. En commençant par Mami. Mami. Merci beaucoup. Vous êtes toi aussi du frère. Avec les autres des bouts depuis là-bas. Ok. Nous pouvons les acclamer au nom de ce nom. Je pense que nous n'avons pas nous avons une personne. Et au nom, au nom du centre de là-bas. Et je représente ici. Au nom de la communauté entière. Représenté par le représentant de l'Etat. Nous recevons tout la bienvenue. Et soyez bénis. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, nous invitons le révérend Mayamba pour le témoignage. Bienvenue dans le salaire. Bonjour. Bonjour. Acclamer très fort le salaire. De manière d'une aide ou de deux aires. Un homme qui a fait ce qu'il a fait. Un homme qui avait une grande part pour l'Eglise. Un grand souci. Un homme qui connaissait très bien l'Eglise. Pour ne pas, dans le préférique, de me résumer. Et je veux rester avec ma soif. Parce que je suis resté très longtemps avec lui. Comment je ne connais pas ? J'étais laïque. Membre de l'Eglise Sebeko Machinaté. À l'époque, on n'appelait pas l'Eglise. On appelait paroisse. Secrétaire, secrétaire de cette église de Machinaté. Devraient réaliser ce qu'on appelait à l'époque, conseil de centre. Conseil de centre de paroisse. C'est pour ce que vous l'appeliez, n'est-ce pas ? Très bien. Encore, il a connu très bien. C'est comme ça. Et je parle à ma tante. Je devrais quitter Machinaté pour enlever à Ketambo. Parce qu'il n'y avait qu'en 16 ans de paroisse. C'est Ketambo, le papa Kiyashi. Et nous devons quitter partout. Machinaté, Niraba, Lema, Mungapun. Pour se réunir à Ketambo. Vous imaginez combien de gens il y a là-bas. Et à ce moment-là, Papa va congréter, parce que tu tenais à la paroisse de Ketambo A. Ça me fait dire ? Avec Christ, on accueillait Papa Moun. Papa Moun est entré comme missionnaire ici à Kinshasa. Alors, devons organiser l'église. Devons organiser l'église. Il faut élire un président du conseil de sang. Nous, on était des chefs, des laïfs. Papa Wakobeki et tant d'autres, Papa Lusseu, on était l'honneur là. Donc on dit qu'il faut mettre un pasteur, un pasteur qui a un nouveau. Il a passé beaucoup, beaucoup, le sang de la théologie. Le soir était tombé sur nous. Il est nommé présent de conseil, descend de paroisse de Ketambo pour toute la ville de Kinshasa. Ce qui vient pour toute la ville de Kinshasa. Il y a tant d'applications de faire un travail très important. C'est nous qui dirige toute la ville de Kinshasa, comme sur le cas de Révérant Galopé qu'aujourd'hui, et Papa Sam, qui dirige toute la Sebeko. Nous, à ce moment-là, le pasteur de Nibokongo dirige toute la ville de Kinshasa en tant que pasteur président du conseil des districts de Kinshasa. C'est le communisme, nous l'avons dit, nous avons travaillé avec lui, nous avons chemilé avec lui, et c'était très bien. Voilà, en 1987, enfin, j'ai terminé la théologie. On m'appelle Jérôme Binshasa. Lui qui dit pour nous, qui sait assez pour atterrir au quartier Congo. Eh bien, moi, Jérôme Binshasa, lui, au quartier Congo, ce sont des églises saines qu'on a échéminées. Après le temps, il a été convenu dans la Sebeko qu'on puisse étendre le nombre des districts de 100 paroisses à l'époque. On va créer Jérôme Binshasa comme santé de paroisse. Et parce que Denis est nommé parce que de santé de Jérôme Binshasa. Alléluia. Amen. Jérôme Binshasa et des beaux-beaux-sangs. Il faut l'organiser. Il faut l'emméliser. Il faut que je le sais, je vois des moyens. Il n'y avait même pas un bureau. Il n'y avait qu'un seul bureau. Le bureau qui peut passer à Miami. Je viens aller. Moi, je me dis je vais céder vos bureaux. Les gens étaient vraiment farous. Pourquoi vous avez décidé votre bureau au passé du centre ? Il faut qu'il construise. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'argent. Comme nous sommes premiers ici, c'est nous qui devons l'accueillir et l'installer s'il fallait comme celui-ci. C'est après que nous allons le faire. Les amis m'ont compris et les bureaux étaient organisés. Nous sommes restés là. C'est à partir de Jérôme Binshasa qui va être élite secrétaire général actuel à Cébocor. Je ne voulais pas dire tout parce qu'il a annoncé que je peux prendre toute une journée. sans souci de l'église. Papa les anathalie avait un grand souci pour la Cébocor. Ce n'est pas d'abord pour les sacsabés. Sans souci pour la famille. Papa a donné voulu que ses enfants étudient dans des bonnes écoles pour avoir une formation solide. Et aujourd'hui c'est le résultat de son souci d'avoir une fondation qui porte son nom. Et ce qu'on ne peut pas acclamer. Souci de son église. Je connais presque pour le passé à Cébocor. Et vers Antony Bokouk avait un grand souci de la communauté. Un grand souci de la communauté. Par son caractère pacifique, par son amour insondable, par sa façon de travailler, il ne voulait pas que le passé commette une erreur. Quand le passé commette un peu puis, Bokong se fâche Il dit qu'est-ce qui s'est passé ? 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 Oui, mais il ne va pas être passé. Il ne va pas s'en faire. que le passé se mécontre et le passé fait n'importe quoi à l'Église. Là, il se soulève et cette discipline qu'il mettait à l'Église, c'est la même discipline qu'il avait pour ses enfants, un homme pacifique, un homme fidèle, un homme très intelligent et un homme qui avait un grand souci pour la Sépukon qui le portait dans son cœur comme un pain l'œuvre de ses ancêtres. Sa philosophie, c'est que j'avais dans lui un homme très propre qui s'appuyait de manière impeccable, un homme très honnête, un homme qui avait le sens réel de la vie. Et c'est tout pour sa philosophie, lorsqu'on était ensemble, quand je commis mes filles, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il n'y avait pas de problème, il 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 n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas à faire cette idée pour la Sépukon à l'Église. Et la pape, le pape Congo était impuré et guide pour nous. Que cela ne repose en paix, je vous remercie. Amen. On retourne plus fort, plus fort, plus fort. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui le connaît très bien. Et d'ailleurs, j'ai une photo ici, ils étaient ensemble avec le papa Mayamba, donc ceux qui ne le connaît très bien. Parce qu'on ne peut pas témoigner de quelqu'un de la sorte si on ne le connaît pas. Alors, maintenant, nous voulons prendre notre pontachie, après que le révérend Mataya, le passé difficile de nous n'avons. Merci beaucoup. Je m'appelle, bien sûr, le révérend Mataya, mais la plate est réservée pour le révérend Mwembo, l'expective du respect. Il a cédé les droits de l'économie. Boulayem, prénom Dino. Il est né à Banga, le 12 décembre 1939. L'origine, le village, bien sûr, Mwembo, le secteur de Kylunda, le territoire de Boulungo, et la province de Bandou, de Kylou. Il est l'homme, il a étudié, parce qu'il devait se lancer, il avait des ambitions de se lancer plus. Il a étudié à IAPE, école, l'application professionnelle de Banga. Il passe par Milundu. Il va profondir ses études encore à Kikongo. Il va encore aller faire théologie à l'Istekin, de 1971 à 1975. Il voit que ce n'est pas bien de l'arrêter à graduer. Il devait approfondir sa formation. Il est allé à l'EPC, une petite protestante du Congo, de 1983 à 1985. Il a obtenu, bien sûr, le diplôme et l'agrégation licenciée. Expérience de Chérevera Mwakon. Dès qu'il termine les études, il passe à Bounoua. Le pasteur est tout le monde en환oua. Qu'est-ce que le pasteur était? C'est un pasteur ? Qu'est-ce que le pasteur était, je pense qu'il avait promis bien. C'est un pasteur ? Le pasteur ? Ah ! Voilà ! Il est bonne, c'est l'homme qui doit verser, c'est inconnu, des récultifs et beaucoup de choses. Je voulais vous dire que je suis avec M. Denis Mwokongo depuis 1969. J'ai étudié avec lui à l'intérieur comme ici à Kinshasa. Nous sommes venus ici à Kinshasa avec lui et toute la famille parce que nous avons réussi à un concours qui est organisé par l'EDEC à ce moment-là. L'EDEC avait organisé un concours d'envoyer dans les institutions et nous avons réussi à ce concours-là. Le marié c'était M. Denis Mwokongo. Je l'appelle M. Kupa parce qu'il était enseignant et je l'appelais M. Je l'avais jamais appelé pasteur. Je l'avais jamais appelé révérend. J'étais le plus jeune de notre promotion. À l'issé Kine, il était juste derrière moi. Moi, j'étais devant lui. Mais chaque fois qu'il y avait une question difficile, il me tient comme ça. Il m'a dit à Anderson. Mais n'est-ce pas qui va y avoir une question difficile ? Alléluia ! Si je suis ici, parce qu'après, lui, on l'avait affecté à Bouba 71, moi, on m'avait affecté à Kimbomédi à l'intérieur, avant. Mais si je viens ici, il me disait, « Nge Fetikoutanga ». Tu dois rentrer. « Nge Fetikoutanga ». « Nge Fetikoutanga ». Pendant que lui avait pris l'inscription à l'IPC, et il me disait, « Nge Fetikouma, pintama gosunemounou ». Alléluia. Je suis venu, je l'ai rejoint à l'IPC, il me précédait d'une année. Il me précédait d'une année. Je suis arrivé en 84, neuf ans après, on s'est rencontrés. Lui, il était en deuxième, moi, j'avais commencé le premier graduat, parce qu'on avait repris les études, jusqu'à faire encore cinq ans à l'IPC. Je vous dis qu'il était un homme intelligent. Il était très intelligent. Il était sociable. Très sociable. Je reconnais comment est-ce qu'on vivait, parce qu'on avait supprimé l'internat, quand nous étions des célibataires, nous on était… Ils ont commencé à honorer papa pendant qu'il était encore vivant. J'ai dit hier aux enseignants, aux chefs d'établissement, partout où je veux, que nous devons nous aimer pendant que nous sommes encore… Je répète, nous devons nous aimer pendant que nous sommes encore… Vivants… 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 Nous devons nous aider. Nous devons nous pardonner. Pendant que nous sommes encore… Vivants. Est-ce que vous m'avez compris ? Qui m'a compris ? Voilà. Pleure au Seigneur. Ce qu'il y a, ce que je trouve d'extraordinaire ou un peu de spécial, c'est de voir que l'amour des parents, des enfants de Monsieur Deli Wakongo, les poursuivent. Pendant que papa est décédé, ces enfants continuent à faire quoi ? À l'aimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu ? Les enfants continuent à l'aimer. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur ? Ce message, je voudrais les réjouer. Deux-vous à l'autre. Deux-vous à l'autre. Amen. Nous allons très fort acclamer pour le Seigneur. Où est le Gérard et où ? Le Gérard de la Fondation. Osez tout. de la Fondation. Le Gérard de la Fondation. Le Gérard de la Fondation. Monsieur Deni Wakongo. Le Gérard de la Fondation. Monsieur Deni Wakongo. Comme ça, c'est le Gérard de la Fondation. Je vous remercie. Le Gérard de la Fondation. C'est le Gérard de la Fondation. C'est le Gérard de la Fondation. C'est le Gérard de la Fondation. Je vous remercie de la grandeur et de la grandeur. Je vous remercie de la jeune fille, de la jeune garçon, de la grandeur. Je vous remercie de la grandeur. Je vous remercie de la grandeur. Je vous remercie de la grandeur pour le Père de Dieu. Amen ! On acclame très très fort pour le Seigneur ! Il y a un autre point. Une autre point est un peu erfahren. Je vous remercie du Seigneur. Mon mari, je vous remercie de la grandeur. Je vous remercie de la grandeur. Je vais faire une autreánisation. Ô, pour les autres, je vous remercie de la grandeur. Je vous remercie de la grandeur. La police s'ouvre comme ça, mais il faut aller au fond. Vous m'avez dit que tu as un bébé. Oui, il y a de la place à l'intérieur. Venez, venez, venez. Vous n'avez pas encore vu Mouta Mwako. Entrez. Je voudrais dévoiler l'image de celui qui était avec nous. Je voudrais dévoiler ça, ça ne fait pas de travail. Je voudrais dévoiler l'image de celui que nous avons connu, ou que peut-être vous n'avez pas connu. Je l'ai fait au nom de la famille, au nom de la fondation, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai l'honneur de vous présenter M. Denis Bwakongo. Il est là. Voilà. Révérend Galubeng, vous pouvez prier avant de visiter. Oh, au temps de faire, nous te sommes très reconnaissants. Nous sommes immortalisés à cause de nos oeuvres. À cause de la foi que nous avons à toi. Comme disait Paul. Qu'est-ce qui va nous séparer de toi ? Et c'est la mort, et ce sont les turbulations de ce monde. Tu resteras notre Dieu. Nous te bénissons encore pour l'oeuvre de ton serviteur, qui est pérennisé par toute la famille et de ses communautés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous voulons voir M. Denis. Ici, sur le cuisine. Et ici, les chambres. On va le chambres. Ici, sur le filard. On va le soigner. On va le soigner. On peut aller, mais on va à bouter la vacque. On va le soigner. On va ici, on va tout se marron, là-bas. Le micro, c'est le grand. Ici, au sol, là-bas. Il y a aussi un poisson. On avance. Les micro, c'est le grand, là-bas. On va aussi la chambres. Le show, ici, c'est la cuisine. Oui, c'est la chambre. Parce qu'il n'y a pas de venir. Moi, je n'ai pas du mal d'ignons. Je lui ai ai ralé comme ça. J'avais été chez Pastor Town der Llagen, où je avais néo pendant quelque sorte pour vous démarrer. Alors, j'ai dit Christ Je suis honoré de devotees, après votre maison. Il convient d' enhancements afin que vous élèves dans une autre baleonnable golf. Que avez-vous à manger ! J'ai besoin d'avoir une bonne idée de ce qui est à l'aise d'un pays. Nous avons des fondations de la Fondation Mourote et des Opans en charge. Nous avons des cinq employés, justement honorés. Nous avons des conseils de notre pays. Nous avons envoyé de nos conseils d'un pays à la Fondation Mourote et de nos enfants. Nous avons un pays qui est en train de bénéficier de nos enfants, nous avons des conseils de notre pays. Nous avons des conseils de notre pays, nous avons des conseils de notre pays. Je voudrais d'abord, au nom de la famille, pour remercier tous pour votre présence qui nous rassure, votre présence ici nous réconforte, parce que si nous les enfants, nous avons pensé à réaliser cette oeuvre, c'est parce que notre papa appartenait à une communauté, une grande communauté qu'est la Cébéco. Et nous voulons aujourd'hui vraiment vous honorer à travers la réalisation de cette oeuvre, de cette fondation qui porte le nom du révérend pasteur Mouakon 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 Mouakon. Tout a été dit, c'était un homme généreux, un homme plein d'amour et nous n'allons pas y revenir. Et lui-même papa nous disait, mes enfants, il faut être des hommes d'amour, il faut apprendre à donner, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cette fondation commence par une activité, ce sera je pense, dans un premier temps, un orphelinat, et d'autres activités vont suivre. Un orphelinat pour caractériser justement cet élan d'amour que nous devons avoir envers les autres. Et donner aux orphelins, donner aux veuves, à une portée incommensurable. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que justement nous voulons donner. Nous voulons donner et tout a été dit par rapport à l'amour. Et l'amour ne peut se traduire que par le fait d'abord d'aimer les autres en matérialisant cet acte d'amour à travers le don. Et nous, nous allons donner ici, dans cette fondation, en faisant en sorte que les orphelins qui seront ici puissent trouver vraiment un cadre d'épanouissement, un cadre d'amour qui va leur donner la joie et la paix. Ce que nous voulons demander, c'est que cette œuvre commence maintenant, mais c'est une œuvre qui est appelée à grandir. Et pour que cette œuvre grandisse, nous sollicitons vraiment le soutien de tout le monde. Soutien spirituel, soutien matériel, soutien financier, et toutes sortes de soutiens. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons, mais c'est une œuvre qui doit cheminer, qui doit grandir. Et s'il n'y a pas ce soutien-là, cette œuvre risque de s'arrêter quelque part. J'ai suivi le pasteur qui dit que c'est une œuvre qui doit rester éternelle. Mais pour que cette œuvre reste éternelle, il faut que nous le sommes, que nous puissions donner, avoir cette habitude de mettre la main dans la poche, s'il le faut, pour donner afin que cette œuvre puisse grandir. Pour en ce que je voulais dire au nom de la famille Mwakongo, tout en vous remerciant une fois encore, et que Dieu nous bénisse. Passez derrière, passez derrière, s'il vous plaît, passez derrière. Nous avons les mains. Sainte notre Dieu, notre Père, voici l'échantillon de la famille Mwakongo. Nous te sommes reconnaissants. Nous vous remerciz beaucoup, parce que la famille Mwakongo, osala ki, konabango, tango messe n'ilippres à sẽle ki nabomoy, mais dango ouyo ayeon epayna yo, famille ezotosara yo te, 艙wwala mwukonji tezo tonde la yo, e te, o kamba bango, continue, o bagter nabango, o continue ko souobe, go, o continue ko zala nabango, au pambou la misa la panna bazo salan fabi mo bimba bisika wazali bala bisika nyon so bazali bakoko bisika nyon so bazali nzambé pika eto pambou la banyo perebe ete biblio ipsa biso ete ma pambo enayon eke deke kino na 4e generation pika ete yango e landa pango esale ki na meshe deni mwakong a tebe sa gwo e la panna panna ba de verser nabakoko pankoko ba de verser nabakoko lolo pankoko ba de verser nabakoko lolo pere quatrième génération ee joma pambo li koumisa masanjou laman pambo la mabala nabango pambo la bisika ba bandi yamisa la pambo la manjwa ba ba yo salan pona lukoubou na yo na kakarnali sarat on le dit mersi saynay jésus christ amine Seigneur, nous avons qu'à mettre très fort pour le Seigneur. Merci. 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 D'ailleurs, ce n'est pas vrai. ... ... ... ... du mémoire et de tonnerie. C'est vraiment un très important. Merci beaucoup. Maman, vous avez dit que vous avez apporté et que vous avez installé un fondation qui est proposé à vous. Comment vous voulez-vous faire cette fondation ? Nous souhaitons recevoir une fondation qui a été donnée. Nous souhaitons beaucoup pour qu'elle ait été donnée. Nous souhaitons que nous avons tout ce qu'on a dit. Nous souhaitons beaucoup. Nous nous souhaitons faire des fondations. le kit l'abonne-toi ba former battu nobacuture l'ambe belé ampli donc méhant samedi kaka assou boli kersia maman ou asa maman pesa mamma basa nico to ma mana zobe impressionn a yo non s'il appartient spectateur maman bochima mama m'a chibou yende mwashi ya papa des limbo Encore duis-ize, il y a beaucoup de gens qui ont eu mon bon voyeur, l'accélaptent, les fondations de sa famille qui ont eu mon bon voyeur, les gens en pueden prépare la maison. On a alors eu leaste. On a eu le même temps que j'ai écouté, j'ai eu le même temps, 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 avec des gens qui s'apprent, puis on a eu le même temps, et si vous êtes à la maison, vous devez vous abonner à la maison et vous devez vous abonner. Merci Miki Maman. Est-ce que vous souhaitez que Maman Mathieu et que vous souhaitez que vous devez vous abonner? Oui, je souhaite que vous vous abonner à la maison. Je vous souhaite que vous devez vous abonner à la maison, que vous devez vous abonner à la maison et que vous devez vous abonner à la maison. Merci Maman. Est-ce que vous avez des sentiments de Maman Mathieu? Oui, je suis très bien. Je vous souhaite que vous devez vous abonner à la maison. Je vous souhaite que Maman Mathieu et que vous devez vous abonner à la maison. Je vous souhaite que Maman Mathieu et que vous devez vous abonner à la maison. Je vous souhaite que Maman Mathieu et que vous devez vous abonner à la maison. Je vous souhaite que Maman Mathieu et que vous devez vous abonner à la maison. Je vous souhaite que Maman Mathieu et que vous devez vous abonner à la maison. Je vous souhaite que Maman Mathieu et que vous devez vous abonner à la maison. C'est parti. 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 C'est parti.